Évangile selon Matthieu, chapitre 6 Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites Qui aiment à prier debout dans les sinocoques Au coin des rues pour être vus des hommes Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leurs récompenses Mais quand tu pries, entre dans ta chambre Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra En priant, ne multipliez pas de vaines paroles Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles Ils seront exaucés Ne leur ressemblez pas Car votre Père sait de quoi vous avez besoin Avant que vous le lui demandiez Voici donc comment vous devez prier Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés Ne nous induis pas en tentation Mais délivre-nous du malin Car c'est à toi qu'appartiennent Dans tous les siècles Le règne, la puissance et la gloire Amen Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses Votre Père céleste vous pardonnera aussi Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes Votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses Lorsque vous jeûnez Ne prenez pas un air triste Comme les hypocrites Qui se rendent le visage tout défait Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent Je vous le dis en vérité Ils reçoivent leurs récompenses Mais quand tu jeûnes Parfume ta tête Et lave ton visage Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes Mais à ton Père qui est là dans le lieu secret Et ton Père qui voit dans le secret Te le rendra Ne vous amassez pas des trésors sur la terre Où la teigne et la rouille détruisent Et où les voleurs percent et dérobent Mais amassez-vous des trésors dans le ciel Où la teigne et la rouille ne détruisent point Et où les voleurs ne percent ni ne dérobent Car là où est ton trésor Là aussi sera ton cœur L'œil est la lampe du corps Si ton œil est en bon état Tout ton corps sera éclairé Mais si ton œil est en mauvais état Tout ton corps sera dans les ténèbres Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres Combien seront grandes cette ténèbres Nul ne peut servir deux mètres Car où il haïra un Et aimera l'autre Où il s'attachera à l'un Et méprisera l'autre Vous ne pouvez servir Dieu et Maman C'est pourquoi je vous dis Ne vous inquiétez pas pour votre vie De ce que vous mangerez Ni pour votre corps De quoi vous serez vêtus La vie n'est-elle pas plus que la nourriture Et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel Ils ne sèment ni ne moissonnent Et ils n'amassent rien dans les greniers Et votre Père se laisse les nourrir Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Qui de vous par ces inquiétudes Peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Considérez comment croissent les lits des champs Ils ne travaillent ni ne filent Cependant je vous dis que Salomon même Dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs Qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four Ne vous vettera-t-il pas à plus forte raison Jean de peu de foi Ne vous inquiétez donc point Et ne dites pas Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses Ce sont les païens qui les recherchent Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu Et toutes ces choses vous seront données par-dessus Ne vous inquiétez donc pas du lendemain Car le lendemain aura soin de lui-même A chaque jour suffit sa peine A chaque jour suffit sa peine